Bonsoir tout le monde, on va finir en beauté, avant que chacun de fac a ses occupations. Je vois que la nouvelle page n'est pas aussi mal, voilà. Il y a des frères, des frangins qui m'ont retrouvé ici, qui nous ont retrouvé ici. Bon, ceux qui suivent Fona, comme les petits Tim Mathieu, Maman Michel, Maman Clemson Drie, un compagnon même Abou Pacha, il y a beaucoup de frères, Maman Josiane, il y en a qui ne sont pas convenus, parce qu'ils ne sont pas au courant. Maman Clemson Drie, beaucoup de ces personnes-là, je ne vais pas trop aller, vous voyez, je n'ai pas envie d'avoir trop, 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 pour ne pas que les réseaux sociaux, Facebook cassent son maquette encore pour nous attraper ici et pour fermer. Parce qu'on a déjà parlé à la masse, on a déjà parlé aux jeunes frères, on a déjà parlé aux uns et aux autres. Les gens commencent à comprendre réellement quel était notre leitmotiv. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui est important, vous voyez, les autres, à un moment donné, ils ont sensibilisé, à un moment donné, ils ont montré ce qu'ils avaient dans les tripes, ce qu'ils savaient faire. Cela a permis à leur nation de se développer plus. Donc d'abord, j'ai commencé d'abord par remercier mon cadet, voilà mon cadet, Cucuignon Christ, Johnny Patieco qui est allé dans le même sens que ce que je disais tous les jours au niveau du transport, au niveau des permis de conduit. Aujourd'hui, nos supplications ne sont pas tombées dans les oreilles des sous. Dieu merci que le ministre des Transports qui est aujourd'hui à la une par rapport au travail qu'il fait. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui est intéressant. La vidéo de Jeanne Cucuignon Christ qu'on m'a envoyée m'a fait plaisir parce que, vous voyez, tout n'est pas politique. Oui. Et ce que nous voulons, généralement, c'est ce qu'on nous remet. Si aujourd'hui, nous voulons tous faire de la politique, nous passons tous par la politique, mais c'est ça. Si vous avez un peu remarqué, je casse le rythme. Et je sais pourquoi j'ai cassé le rythme. J'ai cassé le rythme parce que je sais que quand tu abordes un sujet politique, tout le monde arrive. Mais on fait la politique pour les autres. Mais après tout ça, on fait quoi ? On a quoi ? On devient quoi ? C'est ce qui est important. Bonsoir, Maman Clemso, toujours présente. Donc, aujourd'hui, en tout cas, le jeune Koukou Nyan-Kris a bien développé. On va demander au ministre, Maman Clemso, Maman Clemso, Maman Clemso, on va demander au ministre des Transports d'aller un peu plus loin. Vous voyez, Dieu merci qu'on a commencé au moins quelque chose. On m'a envoyé des photos là, des accidents qui n'ont même pas lieu d'être. J'ai partagé un accident, mais comme aujourd'hui, il y a deux différentes pages, l'autre page a été bloquée. Donc, on n'a pas fait tout sur la même page. Et vous avez vu l'accident. Le monsieur, carrément, il allait cogner un camion, il paraît que c'est un tienné, et puis oula, tienné, et puis oula. Carrément, tout le bagage est tombé dans la voiture. Et il sait que peut-être qu'il y a eu mort donc. Et c'est ce que je demande souvent à nous autres de la diaspora. Vous voyez, parce que si on a compris ça, je pense que nos frères qui sont payés là vont comprendre. partout où il y a l'agent, il y a possibilité de gratter un peu là pour compléter les taxes. Et c'est ce qui est important. C'est ce que les blancs ont compris. Vous voyez, oui, mais si tu mérites, maman, tu le mérites. Et moi, je pense que beaucoup de nos frères, parce que quand tu vas sur les pages du parti, quand tu vas sur nos pages, nous voyons que tu partages beaucoup. maman Clemson, tu partages beaucoup et tu partages les vidéos de tout le monde. En tout cas, tu es au fou et au moulin au niveau du RHDP. Donc moi, je pense que c'est des bonnes guerres. Tu mérites cet hommage-là et je pense que tout le monde devait faire de la même. Tout le monde devait faire autant. et je dis tous les jours, chacun a sa place. Chacun doit faire sa part dans cette histoire d'émergence. On a déjà émergence, mais il faudrait qu'on parle. Il faudrait qu'on explique. Il faudrait qu'on sensibilise les uns et les autres. Il faudrait qu'on explique à nos frères que rien n'est sorcier. Ce qu'ils voient chez les blancs, et puis ils viennent faire. C'est ce que nous, on explique. Dieu merci aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux devraient nous permettre de sensibiliser nos frères. C'est l'environnement. Quand notre environnement sera bien, vous allez voir que personne n'aura envie de sortir. Donc, partout où on doit se faire de l'argent, l'État doit être regardant pour mettre quelque chose dans la poche. Le permis de conduit, le permis de conduit. Aujourd'hui, vous avez vu que le ministre a demandé à l'agenda mairie de superviser. C'est une bonne chose. Comme Johnny Pacheco l'a dit, ça va permettre, ça va permettre aux gens de savoir. Parce qu'aujourd'hui, on trouve que l'agenda mairie, c'est un corps qui fait l'exception au niveau des forces de défense et de sécurité et au niveau de tous les corps en Côte d'Ivoire. On va profiter pour remercier le général Apalo Touré qui est en train de faire un bon travail. Vous avez vu, les gens discutent. Laissez-les discuter. Et ce qu'on a dit là, d'abord, on va commencer par le permis du conduit là et puis on va arriver sur l'affaire des assaillants. pour nous, par exemple, moi, je prends toujours l'exemple du pays où était le président de la République sur l'exemple à San Buatara. Et je regarde, c'est un des pays qui a aujourd'hui, on dit, la première puissance mondiale. Donc, si on regarde un peu sur ça, on triche un peu sur ce pays-là pour voir son modèle et ses valeurs, je pense que la Côte d'Ivoire ira très loin dans la vision du président. Tout est là. C'est vrai, le petit Johnny Patrico a dit quoi. Il dit, les États se construisent. Effectivement, les États, il faut les construire. Il faut les construire. Ça va prendre du temps, mais on risque d'aboutir. Aujourd'hui, vous voyez tout le travail que nous faisons sur la toile, tout le travail que nous faisons en direction de la Côte d'Ivoire. ne pas laisser nous mettre le monde. Moi, je regarde tous les jours. Je regarde ceux qui sont belliqueux, ceux qui sont réfracteurs, ceux qui sont méchants, ceux qui sont haineux. Vous allez voir, ils sont d'un certain âge. Et c'est déjà parce que de ma catégorie, on a déjà vécu. On a vécu en de bonnes, en parfaite harmonie. On a vécu en de bons termes. Il ne faudrait pas qu'on arrive comme des vieux sorciers à embrigader cette jeunesse-là. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faudra d'abord être direct pour insulter, ils ont peut-être 40 ans et plus. Ceux qui font le direct pour voir que le pays brûle, ils ont 40 ans et plus. Mais et vos enfants, et vos petits frères, avec ce qui se passe, il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, en principe, oui, nous, on est venus ici, moi, j'ai eu mon permis de gros camion là, à ce moment-là. Je ne savais même pas parler anglais. Donc, il ne faudrait pas que sur nous, au pays, les gars se disent non, comme moi, nous, on est malinquin, c'est pour nous transporte, on parle d'école, Même dans l'armée, dans l'armée, il y avait ce qu'on appelait la sixième section. La sixième section, on leur expliquait avec les gestes. on leur expliquait les choses avec les gestes pour qu'ils arrivent à assimiler. Souvent, je dis, prends la ligne de mille, mesurer, mesurer, étirer. c'est ce que l'institut veut entendre. Donc, c'est un moyen de régulariser, en même temps, un moyen de se perdre de l'argent sur l'État. l'État peut demander aux personnes comme les gendarmes, ceux qui ont fini, de passer des tests pour demain, les anciens chauffeurs qui ont conduit, qui ont fait des choses, peuvent se mettre ensemble, ouvrir des écoles qui vont délivrer des licences enfin, quand je parle toujours, je dis, en France, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ici, tout chauffeur que vous allez voir opérant un véhicule de transport, opérant un véhicule qui transporte des passagers doit avoir un basic de training. Par exemple, je peux vous dire, au niveau des gros camions, Pelle-Melle, à chaque fois que un camion passager, à chaque fois qu'il y a un camion qui transporte des passagers arrive devant les rails, devant un passage ferroviaire, il gare, il gare, il ouvre la portière et puis il traverse, d'abord il gare, il ouvre la portière, il traverse, il gare, il ferme et puis il continue. Nous, les gros camions, quand on arrive devant un passage ferroviaire, on n'a pas le droit de bloquer. Ça veut dire que tu regardes ton camion et tu regardes le passage ferroviaire là. Tu dois faire l'effort, en tout cas, avant que la barre descende, avant que la barre se relève, mais tu fais l'effort de ne pas être coincé sur les rails. Donc pour cela, avant de prendre, au moment où on avait les camions à vitesse, on n'a pas le droit, au moment où on n'a pas le droit de changer de vitesse quand on traverse les rails. Ça c'est des 1. Des 2, au moment où tu as traversé les rails là, tu n'as pas le droit de garrer et il faut être en mesure parce que le temps qu'on ferme la voie ferrée et le temps que le train arrive, c'est un temps. Généralement, c'est entre 5 et 10 minutes pour que la voie soit vraiment dégagée. Donc, le train doit être à 10 minutes des rails avant qu'il soit nusqu'à faire. Tout cela, nous, on nous apprend ça au niveau de l'école de conduite. Quand tu conduis un camion, par exemple, qui transporte des produits inflammables, gaz, gaz, Sago, comment tu vas? le gaz, les produits inflammables et ça, c'est autre là. Il y a des endroits où tu n'as pas le droit de garrer. Tout cela, il y a des gens qui sont, qui ont fait ce domaine là, qui peuvent ouvrir des petites écoles, des petites institutions où le conducteur de gros camions là doit forcément passer pour qu'on lui montre le béabat de la conduite des transports en commun, des transports, marchandises et puis des taxis. Parce que le conducteur des taxis, d'abord, ça va éliminer des gens, mais au moins, ça va réguler ce truc là. il faudrait qu'on fasse des tests de toxicomanie. Alcool, bon, ça, ça s'accompagne toujours et il faudrait qu'on approfondisse comment avoir le client, comment gérer avec le client, comment... Et on donne un septicat. Un septicat qui, à chaque fois qu'il est arrêté, celui du gros camion, celui des transports en commun et le taxi. À chaque fois qu'ils sont arrêtés pour un contrôle routier, la première des choses avant de commencer, on lui demande et aussi on peut ajouter la visite médicale. La première des choses, le gendarme, le policier ou bien quoi, doit lui demander quel est... Est-ce qu'on peut voir ton septicat ? Ça veut dire que le septicat, le papier qui t'autorise à conduire soit le taxi, le gros camion et beaucoup de choses. Et le policier, le gendarme, lui aussi, il est formé en conséquence. Si, par exemple, le conducteur, il a échoué, il ne maîtrise pas tous les P.A.B. il a le droit de compter son permis et lui demander de repartir à l'école. Et quand il n'est pas à l'école, tout est informatisé. Il n'est pas à l'école. En retour, il doit reprendre le septicat et venir montrer pour faire qu'il puisse récupérer son permis pour aller exploiter. Vous voyez, quand on va mettre la rigueur dans le domaine des transports et autres, ça va nous aider. Ça va aider vraiment regarder en mode de combien de jours les accidents sur les voies. Elles sont trop. même si comme le jeune Koukouni a expliqué. Vous voyez, regardez par exemple où je suis. Vous voyez, il y a un groupe qui est derrière moi. En haut, là, vous voyez, c'est la grande voie. En haut, là, c'est la grande voie. Et en haut, ils ont les bas côtés. Vous voyez, c'est la 99. Ils ont les bas côtés. Et ici, c'est un exit où on peut passer pour repartir parce que je prends la 222, là, pour aller vers Buffalo. Buffalo, je vais à Rochester. Donc, c'est un raccourci que je prends. Je vous ai trop montré ici. Voilà, donc c'est un raccourci que je prends. Donc, vous avez vu devant moi celui-là. C'est ce qu'on appelle les flatbeds. Vous voyez, lui, voilà le matériel qu'il doit prendre. Et quand vous allez regarder, vous allez voir, ces trucs-là sont solidément attachés. Vous voyez, c'est les briques, les briques en terre cuite, là. sont solidément attachés. Et ces briques-là, vous voyez, les trucs qui passent à côté, à côté, là. Ces briques-là doivent être sécurisées pour ne pas que le camion, en roulant, laisse tomber des briques. Et pour ça, là, pour faire ce camion, il vous faut une formation spéciale. Le flatbed. Ça veut dire que quand vous finissez d'avoir le gros camion, le permis de gros camion, bonsoir, mon mandou, il vous faut une autre spécialisation pour conduire ça. Maintenant, moi-même, là, dans mon permis, je vais dans deux semaines. En deux semaines, là, ça veut dire pour conduire les produits inflammables, il faut faire le hazmat. Là, là, on contrôle, on contrôle, on contrôle ton casier judiciaire, tout ça. Et pour conduire les doubles, il faut une formation. Pour conduire le tank, il faut une formation. Parce que le permis, par exemple, le permis de poids loups ici, c'est comme chez nous avant le TC. C'est le permis, c'est-à-dire le plus gros, la plus grande catégorie. Donc, aujourd'hui, si je suis fatigué de conduire, je ne sais pas que je conduire bus, il suffit d'aller, oui, mon petit Tim Mathieu, comment tu vas? Il suffit d'aller prendre, il suffit d'aller à l'école, de prendre, comment dirais-je, de prendre les cours, de prendre les cours et dans ces cours-là, je vais, dans ces cours-là, je vais prendre, parce qu'il faudrait qu'on montre un peu aux uns et aux autres, aux frères, pour qu'ils sachent que le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail et tout, les gens se lèvent comme ça pour faire le truc. Non! Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Voilà le commercial driver license, vous voyez? Voilà, gros camion en haut, il y a bus, école, et puis il y a quand même le transport. Donc, tous ces permis-là sont en un. On pense qu'il n'y a pas d'école ici, voilà, tout ça, c'est des trucs que vous devez avoir. Et, si je ne me trompe pas, à chaque fois, vous voyez, à chaque fois que vous finissez, vous avez des tests. On va montrer un peu aux frères, pour qu'ils sachent réellement. Donc, voilà, 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 ce que tu dois maîtriser. Ça, par exemple, c'est au niveau de l'alcool, vous voyez? Voilà, driving safely, véhicule inspection, basic control of your vehicle, shifting gear, ça veut dire que c'est les boîtes de vitesse là, seeing, la vue, la communication, space management, ça veut dire l'espace que tu dois mettre en toi et le véhicule suivant, controlling your speed, ça, par exemple, quand vous arrivez quelque part, la vitesse qu'il faut respecter, distraction, distracted driving, aggressive driving or rush, ça veut dire quand tu veux dépasser les autres, tout ça là, mic driving, driving in fog, winter, bon, ça, c'est dans le brouillard, la nuit, au niveau de choses, comme par exemple, au niveau de l'hiver, quand il fait chaud, voilà comme ce que je vous avais dit là, c'est-à-dire la voie ferrée, conduite en montagne, conduit, comment vous appelez ça même, en urgence, conduite d'urgence, voilà, le freinage, le freinage, le contrôle, et puis la récupération, procédure, il y a comme même l'incendie, alcool, drogue, et tout ça là, vous voyez, tout ça là, on doit apprendre ça, donc voilà ici, on dit pourquoi l'inspection, vous quittez ici, tout ça là, vous voyez, c'est les pièces des véhicules que tu dois maîtriser, parce que l'examinateur peut te montrer, peut te demander, te poser des questions au niveau de tout ça là, la pression d'huile, tout ça là, vous voyez, et c'est dans ça là, que les questions quittent, sur l'ordinateur, voilà tout ça là, vous voyez, tout ça là, voilà, ça c'est par exemple, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau du chargement, comment il faut équilibrer le chargement, pour ne pas que, vous allez, pour ne pas que le véhicule se ramasse, tout ça là, vous voyez comment il faut équilibrer, vous voyez pourquoi le véhicule tombe au niveau du pays là-bas, voilà, vous voyez comment il faut attacher, voilà, les tie-down, ça c'est les flatbed, le camion que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, vous voyez, ça c'est les explosifs, voilà, hasardose matériel, ça c'est les matériels dangereux, comme par exemple, le gaz, l'inflammable, solide, oxygène, poison, radioactif, tout ça là, et tout ça là, quand tu conduis, quand tu conduis un camion, qu'il y a des problèmes, il faudrait que, tu arrives, toi en tant que le conducteur, il faudrait que tu arrives, à appliquer, les procédures d'urgence, bon voilà, c'est que nous on roule ici, moi j'ai l'endossement de tout ça là, je peux rouler ça, ça c'est 5 axes, 3 axes, ça c'est comme le double, voilà, ça dit double and triple, ça c'est double, double de 45 feet, double de 27, ça c'est ce qu'on a régulièrement, double, ça c'est 53 pieds, 45 pieds, et puis 27 pieds, bon ça c'est pour les gars de construction là, voilà, c'est ce qu'ils ont, attellage, tout ça là, tu ne peux pas, tu ne peux pas conduire un véhicule d'attellage, si tu n'as pas une licence, bon ça c'est pour les conventionnels, c'est à dire, comme ils appellent ça, 65 feet, les conventionnels, maintenant, les trois poles, voilà, tu peux aligner 3, 53 pieds, 3, 27 pieds, c'est ça les double and triple, voilà, tout ça là, c'est des choses, qu'on apprend, au niveau de l'école, vous voyez tout ça là, les airs, voilà, le rouge, le bleu, comment il faut connecter, comment il faut connecter, et ça c'est le ABS, le système ABS ici, tout ça là, il faut contrôler tout ça là, vous voyez, ça c'est, comme on peut même, le kingpin, ça c'est la mâchoire, la mâchoire, la base, tout ça là, voilà, ça c'est la base, et vous voyez, voilà comme ça, comment, le boulot, de gros camions, comment il faut mettre, l'attélage, voilà, voilà, azados, matériel, tout ça là, quand il finit tout ça là, il y a les tests, voilà, et les inspecteurs qui sont là-bas, c'est des gens qui sont rodés, à la matière, vous voyez, c'est des gens qui ont fait, des expériences, en matière de gros camions, donc ils savent, comment ça se passe, vous voyez, voilà, ça c'est pour l'école, par exemple, vis d'école, tout ça là, c'est l'information qu'on vous fait, voilà, vous voyez comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit, les miroirs, comment il faut les ajuster, tout ça là, parce que, ici, en tout cas, les gens ne s'amusent pas, avec la sécurité, donc vous voyez tout ça là, bon, moi il ne savait pas, moi il ne savait pas parler anglais, mais j'ai étudié ça là, et puis, je suis allé passer mon permis de conduit, et j'ai eu ça, voilà, vous voyez, et ça, chaque état, a ses rouls, mais, comme gros camions, c'est international, donc, tout le monde là, tout le monde, a à peu près, les mêmes, comme on dit, les mêmes trucs au niveau, des gros camions, vous voyez, ça c'est pour, Maryland, comme on dit, Motor Vehicle, comme on dit, voilà, Motor Vehicle Administration, ça c'est pour le Maryland, tous les états, voilà, chacun a pour lui, donc vous voyez, c'est pour 2005, et à chaque fois, il faut aller, pour voir, s'il y a des mises à jour, vous voyez tout ça là, voilà, vous voyez tout ça, voilà, tout ce qui est dedans, introduction, driving safely, transport, transport passager, les frais à air, les combinaisons, les véhicules, comme on dit, les véhicules, double trip, et autres là, voilà, les camions de transport, comme on dit, des carburants, ça c'est pour, le matériel dangereux, l'école, comment, avant de, avant de te mettre, sur la route, qu'est-ce qu'il faut contrôler, tout ça là, voilà, c'est que, nous ayons, en gros, pour passer, les permis, de gros camions, donc vous voyez, si on t'arrête, le policier qui t'arrête là, il peut te demander, de faire beaucoup de choses, et ça, il faudrait que tu maîtrises, si tu ne maîtrises pas, il peut par exemple, décider, de te mettre hors service, pour un certain temps, même quand ton camion là, n'est pas, quand il y a un problème, sur ton camion là, le freinage là, on vérifie, est-ce que, j'ai mon truc ici, parce que, chaque conducteur, on peut t'appeler, c'est ça là, c'est pas, tout ça là, c'est les trucs qui sont là, on veut dire ça au niveau du boulot, voilà, tous les papiers du camion sont ici, tous les papiers du camion, qui sont là, voilà, vous voyez, il y a ça, ça c'est pour contrôler, c'est pour contrôler, c'est pour contrôler, l'air des véhicules, l'air des pneus, ça doit être 110, et puis, il y a un autre truc là, ça n'est pas là, si nous allons vous montrer, tout ça là, c'est dans le domaine du véhicule, et, tu dois maîtriser ton camion, tu dois tout maîtriser, vous voyez, voilà, aujourd'hui, dans ce pays là, voilà, et tout cela permet, aux différents gouvernements, d'avoir quelque chose, demander à ceux qui sont ici, tu ne veux pas rouler de taxi, sans avoir la licence, d'exploitation, tu ne veux pas rouler de gros camion, sans avoir le permis spécial, et une certaine licence, famille, chez nos pays là, est-ce que c'est compliqué, il y a des hommes qui sont là, les inspecteurs là, si le ministre n'a pas quoi pour les donner, il n'a qu'à nous dire, on va trouver une solution pour eux, on doit les mettre dans les frontières, et puis, eux là, on va rééquilibrer leur boulot, on va les former, et, ils vont travailler, ils sont dans le domaine du transport, quand par exemple, un véhicule, poids lourd, rentre en Côte d'Ivoire, on doit savoir, combien, j'étais en train de voir un truc aujourd'hui là, et puis j'ai vu au camion, au Mali, il y a un camion qui était en train de prendre feu, ils ont tout fait pour décoller, la remorque, bon ça c'est fréquent, donc ça là, on ne parle pas, on va pas parler de tout ça là, donc, aujourd'hui, vous voyez, voilà, Elie, il vient, former nos inspecteurs là, ils vont arrêter de donner permis aux gens, qui sont assis à la maison, et qui, et qui ont ce diplôme ici, c'est dû d'avoir, donc, bon, mais c'est possible, tu vois, t'as dit que de notre position, on peut parler, aujourd'hui, vous étiez avec nous, on a commencé à parler, du ministre des Transports, qui est en train de faire un bon boulot, tout le monde est en train de le remercier, et c'est ce que nous voulons, tout n'est pas politique famille, quand on met tout sur la politique là, on ne peut pas éduquer notre population, parce que les gens pensent que, c'est facile, il y a vu les jeunes, le coucou, le coucou, le coucou, Johnny Patrico, qui est en train de parler, des jeunes qui sortent, et puis, bon, il s'est emmerdé là-bas, c'est ça aussi la sensibilisation, voilà, quand tu es dans la sensibilisation, tu vois que, tout le monde arrive, et puis c'est mélangé, bonsoir maman, Michel, donc aujourd'hui, tout ça là, tout ce qui, tous les métiers, qu'on exerce, où il y a des rentrées d'argent, il faudrait que, c'est le métier, aujourd'hui là, regardez par exemple, le ministre des Transports, a donné, 50 véhicules, dans une série, de 150 véhicules, qui vont être distribués, ces gens là, ils doivent payer des taxes, ils doivent payer des impôts, ils doivent payer pour exploiter, donc, imaginez-vous que, ils font la concurrence, avec des warwara, ils font la concurrence, avec les clandestins, qui ne payent même pas une taxe, c'est un manque à gagner, ils vont payer les taxis là, comment ? Ils vont rembourser comment ? Ça veut dire que, c'est une faillite, c'est certaine, donc, nous demandons, au ministre des Transports, d'aller un peu plus loin, dans ce qu'il a commencé, et d'abord, ça va assainir le boulot, et ça va permettre, d'avoir, le conducteur professionnel, toi par exemple, tu as combien de taxis, en exploitation, tu as 3 taxis, ok, les 3 taxis là, tes 3 conducteurs là, ils doivent forcément, avoir la licence, dès que, le policier là, il est sif, automatiquement, voilà ma licence, elle est à jour, voilà mon examen médical, il est à jour, examen médical, 5000 francs, ça rentre dans la caisse de l'État, et puis le docteur prend 2500, l'État prend 2500, la licence, on peut dire par exemple, pour exploiter, il faut une licence de 25 000, ou bien, une licence de 50 000, moi mon permis de gros camion là, ça fait, ça fait, ça fait 7, ça fait, ça fait 3 500, 7 000 dollars, c'est ce que j'ai payé, pour moi mon permis, donc vous voyez que, c'est ma mise par ça, parce que, il faudrait que, on donne des considérations, à nos frères, qui conduisent le gros camion, au niveau du pays là, ça va te permettre, d'assainir, le métier, parce que le gars, par exemple, il met le gars sur la route, il dit par exemple, va et puis, il vient vite, il met le camion en danger, parce que, il va y avoir, 100 millions rapidement, il veut se remplir la poche, donc, ce monsieur là, par exemple, il va prendre un camion, un camion, le gros camion là, on dit, 18 roues, si, il y a une roue qui manque, ça n'appelait 18 roues, famille, donc, si il y a une roue qui manque là, ça peut créer, une grosse défaillance, et cette défaillance, ça peut créer, un accident, le blanquin, il fabrique là, il sait pour que l'on a fabriqué, comme Koukounyon l'a dit, parce que, Johnny Patrick a fait une bonne vidéo, par rapport à ça, et vous voyez aujourd'hui, les routes là, c'est des moyens, que l'état a mis, pour la fluidité, donc, ça veut dire que ça doit aller, de terre, ensemble, des bonnes routes, mauvais chauffeurs, des accidents là, aujourd'hui, de vous à moi, vous qui êtes au pays, la distance entre Abidjan et Yamsukro, n'est-elle pas raccourcie, la distance entre Abidjan et Yamsukro, est raccourcie, si elle est raccourcie, ça veut dire que, c'est l'état de la route, la route est bonne, donc, les gens peuvent faire de la vitesse, aller à Korogo, aller à Mans, aller partout en Côte d'Ivoire, donc, le réseau routier, est déjà bon, si le réseau routier, est déjà bon, ça veut dire, qu'il faudrait qu'on fasse présentation, donc, vraiment, pour ça, il faudrait qu'on remercie, le ministre des Transports, maintenant, on va venir sur un sujet, vraiment, merci maman Michel, merci, 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 merci pour tout ce que tu fais, merci à tous les frères et soeurs, qui sont venus ici, il y a eu maman Douc, il y en a qui viennent nous retrouver ici, mais on est là, on est ensemble, c'est la famille, je vais aller ici, j'étais en train de regarder la guerre mondiale, donc, voilà, je vais aller ici, comme je suis abonné sur la page, ici, sur la page des choses, de notre chaîne, il y a tout le chinois ici, voilà, donc, on va venir sur ça là, ok, attendez, voilà, parce que moi, je préfère plus me mettre dans la sensibilisation, c'est ce qui est très important, ça va permettre aux gens de comprendre, je suis revenu, dans la nuit du mardi au mercredi dernier, moins d'une semaine après cette attaque, douze meneurs ont été interpellés à Bequipreya, un village de Daloa, dans le centre-ouest du pays, ils avaient fait un scale, ils ont été interceptés par la gendarmerie, plusieurs d'entre eux sont passés aux AVE, vous les entendrez dans ce reportage, le thier Médandje, la gendarmerie nationale recoupant le renseignement de pièces sur la scène du crime, est parvenu à mettre le grappin sur les meneurs de cet assaut, contre la base des soldats engagés dans les opérations de lutte contre le terrorisme, au nombre de douze, ils ont été interpellés à Bequipreya, de ce village de Daloa, d'où ils ont été transférés à Abidjan, ils avaient fait escale sur le chemin retour à l'ouest, où ils ont été recrutés dans différentes localités frontalières, avec le Libéria. Et puis mon frère qui est là, on mangeait dans un maquis, celle là-bas, le gars il nous a croisés, c'est parce qu'en moi, on est en train de manger placardé, donc, nous lui disons que mon mari est là, un sauce là, c'était pas bien, on est en train de bien parler ça dans l'anglais maintenant, il y a un qui est venu vers nous, qui, où c'est le Libéria, et il dit, c'est parce que mon frère c'est un ivoirien, on a des frontières, des troupiers, il a pris nos niveaux, après ça maintenant, il nous a invités à Télébat, dans un maquis à Kati Maroc, dès qu'on est rentré, on a vu les boss qui sont assis, et bien, comment tu vas ? Il va bien ? Beaucoup de personnes qui vont travailler pour nous, c'est ce qu'il a parlé, le 17, on allait au maquis, au manger, c'est là, les gars là, ils sont venus, à Pâche, et puis, après, c'est un, les Libéria, ils sont venus, ils disent qu'on a travaillé, on cherche les gens pour faire le travail, on dit, c'est quel travail ? Ils disent que, super champion, moi aussi ici, je ne suis pas venu pour rester ici, donc ils disent, si c'est un peu de contrat, ils peuvent faire, et puis je vais passer, je dois me retourner, ils disent, oui, ce n'est pas, ce n'est pas le travail, même le temps là, ça ne va pas durer, ils nous appellent, ils disent, mais d'ici, dans tel temps, le travail va commencer, on a un hôtel ici, que vous avez là-bas, pour le moment, on dit d'accord, ils vont nous donner l'argent, mais avant, avant qu'ils vont te donner l'argent, ils vont signer, non, c'est vous le chef, vous qui êtes là-bas, c'est vous qui êtes là-bas, les mises en cause passent aux aveux, ils lèvent le voile, sur le coup foiré, c'est vous qui êtes le chef, c'est vous qui êtes là-bas, à Maroc, Prédé-Touassin, notons que les grandes oreilles, de la gendarmerie nationale, poursuivent, leurs investigations, pour retrouver, les autres membres du commando, et les mettre à la disposition, de la justice, pour répondre, de leurs actes, merci famille, c'est Dieu qui fait tout, vous voyez, le FPI, s'est empressé, à aller, à la réconciliation, sans condition, moi, je suis duplicatif, par rapport à ça, aujourd'hui, vous voyez, le pouvoir, c'est en partie, en tout cas, aujourd'hui, si, comme d'habitude, quelqu'un n'a pas aidé, le fameux Bokala, a sorti, c'est ce qu'on appelle, la collaboration, quel que soit là, où il se trouve, vous voyez, l'état français, souvent, il y a des choses, bon, j'ai vu des gens, qui disent, que Soro Guillaume, est au Tchad, on l'a aperçu au Niger, arrêtez de vous blaguer, Soro Guillaume, n'est jamais sorti, de la France, il est toujours là-bas, en tout cas, aujourd'hui, on a pris des gens, vous voyez, et c'est là, je parle, le militaire, est-il plus, humain, que le civil, pour l'interrogation, moi tiens, ma famille, mes frères, vous savez, Dieu merci, c'est Dieu qui nous a envoyés ici, pour qu'on puisse parler, pour que les gens puissent écouter, d'abord, moi, j'ai fait le deuxième bataillon, quand la guerre, a pété là, c'est nous, on va-t-il sécuriser la frontière, Côte d'Ivoire libérien, on a tout fait, pour ne pas que les libériens rentrent, par rapport, à leur cruauté, des gens qui ont fait 23 ans de guerre, des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la pitié, si, non, certains leaders politiques, avaient vu, ce qui s'est passé au Libérien, il n'allait même pas vouloir, qu'un libérien là, rentre en Côte d'Ivoire, mes frères guérés, me prennent pour une traite, il n'y a pas de problème, mes frères guérés me combattent, il n'y a pas de problème, parce que, selon eux, c'est Ouattara qui a envoyé la guerre, c'est Ouattara qui a tué mes parents, donc moi je suis un traite, je suis un vendu, pourquoi ? parce que je supporte Ouattara, dans le politique, moi je suis un vendu, ce n'est pas grave, mais, moi le vendu là, parce que je supporte un homme politique, moi je suis un vendu, maintenant là, vous, qui avez, pris les gens, de là où ils étaient, les faire rentrer, les armer, pour qu'ils viennent, contre qui ? Ils ont commencé contre les propres populations, mais nous, pourquoi, quand nous on était là, autant de soubognis, les libériens là, ils ne rentraient pas en Côte d'Ivoire comme ça, parce qu'on veillait, à la sécurité, de la Côte d'Ivoire, donc c'est une histoire de volonté militaire, c'est une histoire de volonté aussi politique, on laisse les gens rentrer, et puis on leur dit, vous allez vous nourrir sur le terrain, mais, vous même vous avez vu, beaucoup de ceux qui ne savent pas, les rebelles là, quand ils sont, les rebelles libériens là, quand ils sont entrés au début là, leur entrée et leur départ, les tol, j'avais des maisons qui étaient sans tol, à l'ouest là-bas, donc, les gars qui étaient venus protéger là, finalement, vous prenez le lait tol, le tout ça pour aller, vous voyez, et tout ça là, c'est les cadres, qui sont allés, aujourd'hui là, le jour, où, mes parents guéraient là, ils vont me comprendre, mes parents guéraient là, ils vont me comprendre, je prie qu'ils ne soient pas trop tard, parce que moi, je ne suis pas dans l'émotion, ce que je dis là, ça va leur être profitable, regardez-les, en train de danser, parce que, eux tous là, ces gars qui passent dans la région là-bas, c'est pas grave, en train de danser, pour dédier, leur victoire, à Simone, Simone, qui leur a dit, hé, on va créer, école de guerre, Babo, il a dit, c'est école de guerre, dans tout ce qui est à l'ouest là, c'est vrai que dans tout Côte d'Ivoire là, c'est à l'ouest américain de guerre, c'est tout ce que tu vas donner aux gens, à faire un monument de génocide, hé, chez les Bété là, à Gagnoua là, la fête Cragouniabue là, il y a eu plus de 7000 morts, il y a eu plus de morts, dans le guébier, qu'à l'ouest, mais pourquoi, toi-même, chez ton mari là, tu n'es pas là-bas pour parler, à faire des génocides, et puis tu vas chez les autres là, pour faire des choses, c'est parce que des cadres de la région, t'ont ouvert les vannes, voilà mon problème, avec ces soi-disant cadres, qui sont en train, de Bété leur population, plonger leur population, dans l'émergence, et quand même, et quand même, pas dans l'émergence, dans, du n'importe quoi, pendant que les autres, sont en train d'évoluer, voilà aujourd'hui, à Finguesa, hé, il y a Finguesa, à Chipatrie, mais les artiers là, c'est eux qui ont financé le FPI, c'est eux qui ont géré le FPI, voilà aujourd'hui, c'est leur frère qui est le Premier ministre, on n'a pas pu parler, parce qu'ils ont aussi fait la, ils ont aussi fait la différence, entre politique et puis émotion, aujourd'hui, voilà des gens qui tentent, d'attaquer la Côte d'Ivoire, les noms sont cités, et il y a des noms qui circulent, moi je pense que, si les preuves sont établies, que ces commandités là, sont en Europe, que la France, pour une fois, coopère, pour nous les livrer, parce que, vous voyez, je vous ai dit que, il y a des gens, qui font, bonsoir au moment, les vignes, il y a des gens qui font, le jeu, de l'Occident, de la France, parce que, aujourd'hui, moi je demande aux uns et aux autres, qu'est-ce que, vous reprochez, au président Ouattara, c'est lui qui a envoyé la guerre, c'est ton, 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 hé, Ouattara est venu trouver des productions pourries, hé, comme on donne dignité, aux gens, un petit passage, ne soyez pas étonné, on dit, Eto, Samuel Eto, est venu passer son anniversaire, venu fêter son anniversaire, en Côte d'Ivoire, hé, famille, si c'est pas en Europe là, il a passé l'anniversaire où ? Au Cameroun, il y a un documentaire qui vient de passer là, allez-y voir, des enfants qu'on met, les Chinois, ils ont payé terre, ils ont exploité or, ils ont laissé, les Camerounaux sont en train de grouper, vous voyez, voilà sur à quoi on assiste, la Côte d'Ivoire est loin, devant, par rapport à beaucoup de situations, mais si Nicolas, si les preuves sont établies, les preuves là, les gens ont toujours nié, on les prend sur le fait, on dit c'est faux, attaque là, ils disent c'est faux, aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire tout ça, vous avez dit que c'est vrai qu'on a monté, on n'a pas monté, en tout cas, pour une fois là, arrêtons, arrêtons, de dire, non, que ces choses, vous voyez, il y a eu des morts, qu'à Folo là, après l'attaque, il y a eu pause des mines, aujourd'hui, avec ce qui se passe, mais on a vu, vous ne pouvez pas couler la semaine, parce que vous avez dit, c'est vous même qui dites, il y a des sujets, Agba, Agba ne recule pas, Agba c'est le chavard, mérite des babos, donc ok aujourd'hui, c'est eux qui sont là aujourd'hui, qui sont à l'avant, qui mènent les enquêtes et autres, les gens qu'on a pris là, eux même ils ont parlé, les libériens là, eux ils s'en foutent, quand ils arrivent là, ils vont vous dire, parce que, Oulay Hubert, c'est parce qu'on est dans un gouvernement, qui est trop gentil, après la chute, de babos, il est allé, jusqu'à encore, former, ce qu'on appelait, les commandos, les commandos, Chocos, qui ont attaqué une fois, ils l'ont cité énormément, mais on l'a pris, on l'a condamné 20 ans, et puis on l'a libéré, il y a un temps de marcher, vous voyez, vous ne le compreniez pas aujourd'hui, mais un jour, vous allez nous comprendre, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on a intérêt à parler, si on doit dénoncer, on dénonce, aujourd'hui par exemple, avec ce qui s'est passé au Tchad, Emmanuel Macron, dit, lui, il tient à la démocratie, vous savez, l'Africain, est beaucoup réfractaire, à ce qu'on appelle la démocratie, la situation, du Tchad, est-ce qu'il faut être pressé, au moment où je suis en train de parler, famille, au moment où je suis en train de vous parler, il y a, 10 soldats nigériens, qui sont encore décédés, qui sont morts, on leur a attendu un piège, je ne sais même pas si il y a ça ici, je ne sais même pas si il y a ça ici, 10 soldats nigériens, qui sont morts, on leur a attendu un piège, attendez, je vais voir si ça est là, donc aujourd'hui là, c'est vrai, on n'a qu'à penser aux autres, vous voyez, moi qui s'attends de vous parler là, j'ai fait mon baxé, voilà ce que j'ai pris ici, vous voyez, c'est un même, c'est un même, je vous en supplie, ceux qui veulent vivre, ceux qui veulent aller loin, mon soeur, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous parler, ceux qui veulent aller loin là, pardonnez, allez-y, faites le vaccin, moi je fais le vaccin, hier, je n'étais pas bien, mais aujourd'hui, ça va un peu, vous voyez, nous là, on va partir, on va mourir, on va partir, c'est qui est sûr, ça c'est clair, un jour là, on a appelé à partir, mais, il ne faudrait pas qu'on dise que, non, je suis en train de vous parler, parce qu'il n'a pas pu faire le vaccin, allez-y, pour ceux qui vont tirer, l'Inde, vous allez voir, famille, c'est des choses, vraiment, eux-mêmes, ils disent même que les images là, les images là, sont trucs, les images ne sont pas jolies à voir, vous voyez, attendez, voilà, regardez ça, vous voyez ça là, ce que vous voyez là, ce n'est pas la lumière, c'est le crématorium, le crématorium, vous voyez, ça veut dire, c'est, parce qu'il n'y a plus place au cimetière, donc ils brûlent le corps, ils se sont amusés, qu'est-ce qui a provoqué la nouvelle vague, on a vu au début, l'Inde était bien parti, parce que moi, le Covid, il y a suivi jusqu'au début, l'Inde était bien parti, on prenait les gens, on les chicotait, nous on s'amusait à monter ça tout sur internet, ils ont relâché, parce que, il y a eu les rassemblements, dans les temples, dans les sessis, dans les scellas, rassemblements politiques, comme c'est que nous, on l'a fait au pays là, Covid, il n'est pas pression, il prend un, parce que moi-même, je peux avoir ça, mais, ça ne peut pas se signaler, comme si j'ai mon système immunitaire fort, ça ne peut pas se signaler, au fur et à mesure, tout ce que je vais, je vais côtoyer là, ceux qui ont un système immunitaire faible, automatiquement, boum, ça va prendre, donc actuellement, l'indice en plus d'un milliard d'habitants, les respirateurs ne servissent pas, les respirateurs ne servissent pas, donc, on est obligé, d'en augmenter, pendant ce temps, ça m'a fait tellement mal, en Côte d'Ivoire, c'est qui est sur le reportage, je ne sais pas si, j'ai ça ici, mais ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, parce que, au niveau de la Côte d'Ivoire, on court derrière les gens, pour se vacciner, donc, aujourd'hui, j'ai dit, je vais remercier le président matin, je vais remercier le président le soir, je vais remercier le président à midi, vous ne pouvez pas, ça veut dire, quand on dit débat, vous êtes intellectuel, mais, si vous venez vous asseoir, on aura quelque chose, oui, qui a dit ça, merci Franck, merci Franck Lucas, il n'y a plus d'oxygène, en Inde, et là, aujourd'hui, si tu n'as pas l'agent, tu es un homme mort, allez-y, regardez le documentaire, vous allez comprendre, le président a tout fait, il a envoyé, le matériel, on a envoyé le vaccin, on dit, les gens peinent, à se faire vacciner, pourquoi, parce que, il y a des gens, hé, vous qui êtes en Coye d'Ivoire, si vous m'écoutez, le gouvernement doit faire la sensibilisation, prenez, les tam-tam, prenez le goum, parce que, vous voyez aujourd'hui, le vaccin, ce n'est pas une obligation, on ne peut pas forcer quelqu'un, à se vacciner, chez nous ici, il y a des gens qui disent, qu'ils ne se vaccinent pas, il y a une femme là aujourd'hui, une députée, Alaska, elle a dit, masque elle ne met pas, donc, les compagnies là, ils ont commencé à avoir des policiers, le masque obligatoire, elle dit, masque elle ne met pas, bon, on l'a regardé, elle fait de la réticence, toi tu es homme politique, au lieu de donner l'exemple, toi tu veux faire des trucs, tu as fait des trompes, tout ça là, on dit, bon, toi-même là, avion là, tu ne prends plus, donc, elle est bannie, de voyager d'avion, tu ne veux pas mettre les autres, en tant que, on va voir le problème, donc, aujourd'hui, quand ça va être dur, vos frères qui sont aux Etats-Unis, qui vous ont dit ici là, la fille qui a menti, et puis quelque chose là, tout cela, vous allez fouiller, peut-être qu'ils soient vaccinés en cachette, à cause des vaccinations, les gens, j'ai fait un direct une fois, plus de 500 et quelques mille vues, 500, c'est-à-dire que, sur les 500 et quelques mille vues là, il y a au moins 100 personnes qui sont tentées de m'insulter, me traiter de tout et de rien, même la basité, tout cela, ils sont en Europe, et, vous avez vu non, moi, j'ai pris mon rendez-vous là, j'ai pris mon rendez-vous vendredi, dimanche, j'essaie d'aller me faire vacciner, vous avez vu, est-ce que, en Côte d'Ivoire là, on dispose de plus de vaccins, donc, si aujourd'hui, on vous a dit que, le vaccin à votre disposition, courez, allez-y, dites-toi partir, c'est parti, c'est pas, où, il n'y aura plus de vaccins là, que vous allez commencer à courir, pour chercher le vaccin, et si ça, il y a trop tard, il sera trop tard, pour les uns, et pour les autres, pendant ce temps là, les gens, vous avez vu aujourd'hui, j'ai dit, on prend des gens, d'ailleurs, il dit bonsoir, on prend des gens, comme des moins que rien, on les prend, on va les mettre dans un crématorium, et puis pape, on les brûle, c'est ce que vous voulez, on va continuer, voilà pourquoi je dis, nous sommes des sorciers, on va continuer de tuer nos parents, on ne peut pas, il y a des réalités qui sont là aujourd'hui, regardez comment le monde est en train de bouger, à 100 heures, hier, je suis en train de parler, Dieng, le président des judiciaires, et quand même des notaires, non, ce n'est pas notaires, des architectes de l'ordre, des architectes de Côte d'Ivoire, il est décédé, alors qu'il n'y a pas un mois, il était sur le plateau, délé, en temps de défendre, pour dire, voilà comment, vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas qu'il est mort, donc la vie, de nos jours, est devenue tellement courte, qu'on n'a pas le choix, que, j'ai dit, depuis plusieurs années, j'ai certainement de répéter, qu'on est en train de tendre vers le selfishement, ça veut dire, c'est du moi, moi, et moi seul, pour ceux qui sont en France, je vous l'ai dit tous les jours, de toute façon, on a eu Donald Trump ici, ne soyez pas supplis aussi, que Marine Le Pen, elle prenne en 2022, vous savez pourquoi, il y a un fait qui s'est passé, il y a une charte, la charte patriotique, un truc comme ça, qui a circulé dans les camps militaires, le ministre, un copain poli, ou bien quoi là, a demandé que les militaires soient sanctionnés, des officiers généraux, des officiers supérieurs, et des militaires du rang, ont signé cette charte là, c'est une charte qui parle des patriotismes, quand j'ai regardé, en profondeur, Marine Le Pen, c'est Front National, donc, quand il parle des chartes là, ça a trait, à l'immigration, allez-y, vous allez voir, si vous pouvez, si vous pouvez, si vous pouvez, où ça est là, vous allez comprendre, ça a trait à l'immigration, famille, où on est là, on n'est pas chez nous, ça fait déjà un an, que nous avons perdu, Timité, Adam, Béchaud, nous avons perdu, notre soeur, Trudeau, nous avons perdu, un frère du côté de la France, des bons militants, des gars qui étaient au fond, ça fait déjà un an, on l'a perdu, ils ont tous été enterrés, notre a été enterrés au Canada, notre a été enterrés ici à Philadelphie, et notre a été enterrés en France, vous voyez, mais c'est ténèbre, c'est vrai, matin, midi, soir, on pleut pour notre pays, matin, midi, soir, on pleut pour la Côte d'Ivoire, mais vous voyez, mon jeune frère, Baradji me disait, Florent, quand tu vas à l'aventure, et puis tu me caries que tu tombes à l'aventure, tu deviens un éternel aventurier, ton âme se cherche, donc, à un moment donné, il faut prier, pour que, tu tombes au moins, sur la terre, de tes ancêtres, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est en avance, par rapport à beaucoup de pays, dans la sous-région, on regarde, on voit les choses qui se passent, on voit des frères, qui sont dans une autre théorie, une autre théorie, nous, on leur dit, envoyez un programme, un projet, pour voir si on peut vous suivre, aujourd'hui, nous sommes en train d'être suivis, par beaucoup de personnes, mais on parle, pour la jeune génération, parce que, la France là, n'a pas changé, en un seul coup, quand j'étais sur Youtube, quand j'étais sur Youtube, moi, c'est le truc que je regarde, je me forme en fait, j'étais là, et puis, j'ai regardé comme ça, j'ai regardé, j'ai regardé ici, nous, c'est même, attendez, je vais mettre chose ici, voilà, j'ai regardé ça, vous avez vu, la bataille de Stalingrad, la bataille de Stalingrad, la bataille de Stalingrad, soignez, l'un de ces médecins, est revenu dans la steppe de Goumrak, où il a passé 4 mois sous terre, le major, Werner Arndt, ce table de terre devant moi, ce sont les restes de mon bunker sanitaire du temps de Stalingrad, si l'on pourrait exprimer, quoi, quelle vision d'enfer nous aurions, les blessés, les malades, les mourants, les morts, les morts, pas de place pour eux, dans la terre gelée, on les rangeait dans un trou de bombe, pour faire place au nouveau transport de la misère. Famille, le peuple allemand, c'est un peuple fort. C'était plusieurs divisions de la 6ème armée qui a attaqué Stalingrad. Et Staling avait son plan. Ils sont rentrés en météo. ils ont pris 90% de Stalingrad. Les 10% là. Ils ont fait le combat des rues. Jusqu'à ce que les Russes persent derrière eux. Hitler leur disait tous les jours restez tenés. une armée de plus de 600 000 hommes. Il y a plein qui sont sortis. Il y a plein qui sont morts. Ils ont pris 80. L'histoire, souvent, quand vous allez dans certains sites, on vous parle de 150 000 prisonniers. Sur certains sites, on vous parle de 80 000 prisonniers. mais toujours est-il dit que c'est seulement 5 000, entre 5 000 et 7 000 qui sont rentrés en Allemagne. La majorité ont été fait prisonner en Sibérie. Et en Sibérie, on les donnait aux chiens la torture, la faim ou le pâti. ces peuples continuent dans tout ça. Et ils ont parlé de ce qu'on appelle démocratie. Après toutes ces guerres, ils ont forgé le mental. Vous pensez que c'est cela que vous avez vint comme ça, chose? On ne parle de la France. Tous les pays francophones, l'Afrique n'est pas francophone, je suis désolé. Vous allez voir les gamènes, c'est peut-être qu'on a la même chose, mais seulement que la différence entre nous et les anglophones, c'est que nous, on a connu le développement très long très tôt par rapport à la vision de nos chefs. C'est les mêmes là, c'est eux qui l'ont coulé. Moi, je suis dans la vision du président parce que le président commence à accomplir ce qu'on appelle un partenariat gagnant. Voilà, vous voulez quelque chose, on vous donne, mais on n'est plus comme des moins que rien. Prenez-nous en considération. Allez-y chercher les investissements français en Afrique. Vous n'avez pas trouvé. Il y en a plein, mais investissements de plus d'un milliard d'euros. c'est en Côte d'Ivoire et c'est le métro. Voilà l'intérêt français qu'ils ont. On va rembourser ça. mais vous voulez que nos petits-enfants remboursent cet argent qui va devenir comme un prêt. Un prêt colonial d'après vous-même d'être colonial. Parce que la France nous a donné un milliard pour construire notre métro. C'est déjà un acquis. quand les imbéciles qui ont pris les armes ça va dégénérer à une attaque ou bien un aménagement et on va tout gâter. Ils vont encore nous donner l'argent pour qu'on construise mais ils ont donné un crédit. Donc ça fait qu'on va avoir le double. Pourquoi ? Parce que on n'a pas compris. Pourquoi ? Parce que l'intelligence nous a échappés. Il y a quelques personnes qui sont là. Moi je pense que je l'ai toujours dit. je préfère expliquer les frères qui viennent qui sont des autres qui arrivent. Pour le dire au RHDP on l'a bien de tous les Ivoiriens le président Ouattara il travaille pour la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas ça c'est doué que vous voulez prendre mais on va vous donner mais on vous donne là comment ça veut dire c'est lui qui ne sait pas fabriquer voiture là. Il veut forcément qu'on lui donne une voiture. C'est une bonne chose. Si tu ne sais pas entretenir voiture là ça n'a pas fait 10 jours ça n'a pas fait 4 jours et si tu ne connais pas la valeur de la voiture la voiture elle n'a pas fait 3 jours même. C'est parti. Nos familles on a parlé du ministre du ministre du ministre du transport qui attend de nos suprants on le félicite et puis on lui demande encore d'aller en profondeur c'est possible parce que la route là est tu depuis que l'année a commencé je peux vous dire que la route a déjà fait plus de 500 morts à chaque fois tirant ces accidents graves mortels les gens ne font que tomber sur le monde à un moment donné ces gens là ils ont envie de vivre tout n'est pas politique si on se mettait à sensibiliser à montrer les réalités parce que la charte que les officiers français ont signé là si vous voulez d'où déjà on est déjà on est déjà on est déjà dans le rouleau compresseur de cette charte là ici donc déjà nous on sait ce qui nous attend ici voilà pourquoi on prie pour que la paix soit en Côte d'Ivoire on prie pour que les Ivoiriens comprennent si on nous chasse au moins on a un pays voilà qui nous attend là-bas c'est un pays qui doit être construit chacun peut avoir pour lui mais il faudrait que on encourage les autorités là à être dans le patrimoine économique depuis le temps de faux jusqu'aujourd'hui c'est quel gouvernement qui donne des véhicules des transports à tout un chacun donc le rajeunissement du parc auto de la Côte d'Ivoire c'est une réalité ma petite elle a eu son car elle n'est pas malinqué elle me fait transport elle a fait son dossier on lui a donné son car on en a fait vidouer ça là donc aujourd'hui on est devenu dans une box pour demander la prétaxie là je pense que on peut vous orienter vers le ministère si tu veux réaliser va voir les différents ministères là s'il y a un projet il faut appliquer maintenant si on ne te donne pas maintenant par rapport à certaines situations que tu as bien fait ton dossier tu en vois on va critiquer parce que la critique permet d'avancer vous voyez je peux dire que c'est parce que on a critiqué qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont en train de partir et c'est ça parce que quand tu critiques là au moins tu vois les résultats par rapport à ce que on regarde aujourd'hui l'état c'est-à-dire que l'état fait l'effort de préserver l'acquis c'est pas pour nous autres regardez moi tout ce qui est blanc blanc là il y a combien d'années encore à vivre un enfant qui a 10 ans qui a plein d'avenir mais il a plus d'années qu'il y a moins à vivre s'il est bien soigné regardez le problème que nous avons au lieu de au lieu de regarde les problèmes que nous avons le système sanitaire l'éducation tout est à reprendre à zéro est-ce que il y a la place pour nous chez les blancs regardez on a aujourd'hui là on ne nous respecte même plus arabe ils ont quoi couscous à un pétrole et c'est pas tous qu'on pétrole mais regardez comment ils vivent on va chez eux pour être balagnés alors que chez nous là quand on prend ça pousse est-ce qu'on a passé notre temps à faire des histoires qui n'ont pas de queue qui n'ont pas de tête à demander les origines on est content qu'elle attaque mais quand ça va dégénérer c'est nous qui serons les premiers à prendre la route du Ghana regardez depuis la guerre du libérien est finie et puis Hélène Johnson est devenue président un autre là Joe Roya est devenue président vous avez entendu qu'il y a coup de feu au libérien là-bas parce qu'ils savent ce que c'est que une guerre de longue durée ils savent ce que c'est chez nous là en Côte d'Ivoire on a fait que du solo comme même soleil n'a placé de nous demandez à nous autres on a payé voiture Capragatien il est aujourd'hui dans l'armée là il a payé Mazda 626 à la frontière là-bas à 90 000 les télévisions ceux qui allaient à la frontière et ceux qui arrivaient ceux qui marchaient de l'Iberia des grandes villes jusqu'à la frontière de Côte d'Ivoire c'était des nantis vous avez passé combien de barrages de miliciens de rebelles pour arriver à la frontière ivoirienne il y en a qui sont mariés là-bas le gars il est directeur le gars il est dégé le gars il est ministre quand il arrive il n'a rien dans les poches sa femme elle regarde le militaire elle est fin de lui elle va le prendre parce que lui mais il ne peut pas manger parce que c'est dans le village d'abord ils étaient avant de venir à Bidjan ce n'est pas un pays très riche pour avoir un statut de réfugié où on va te pêcher à la fin du mois des ministres des recadres on a vu à la frontière ils sont rentrés en Côte d'Ivoire les libéraux ce n'est pas qui se prostituent et ça là c'est ceux qui sont nantis donc vous qui appelez la guerre matin, matin, midi, soir vous avez vu l'exemple vous avez oublié que vous avez marché de Boaké pour venir à Bidjan vous avez oublié que vous avez marché dans Ghana et autres et voilà pourquoi j'ai dit nous qui sommes sortis du pays ne jouons pas les sorciers parce que nous-mêmes on ne sait pas ce qui nous guette chez nous ici vous avez vu on nous tire comme des lapins quand il est noir on te tire comme des lapins donc chacun commence à sa place maintenant en Europe il y a une charte qui est comme toujours au niveau de la France il y a une charte et nous on est là on pense que comme on est noir à un moment donné ils ne vont plus regarder le papier oui les noirs qu'on tire ici comme les lapins vous pensez qu'ils ne sont pas américains mais c'est la couleur déjà on les juge par rapport à ça donc quand je vois des gens ils disent bon restez là ne sécurisez pas le pays pour que demain si on nous chasse on arrive on a un coup en paix ne sécurisez pas le pays ils sortent de signer le chat demain quand Marine Le Pen va arriver c'est comme Trompe qui va venir ici et c'est là vous allez comprendre parce que moi il m'a toujours dit le français il est xénophobe il est raciste et puis lui là la différence entre lui et l'anglophone et l'américain c'est qu'il est hypocrite ça veut dire c'est qu'il passe là il garde dans son ventre et il passe par des petits piots là pour te faire du mal alors que l'anglophone là il t'aime pas il te dit je t'aime pas tranquille donc quand vous êtes en train de crier 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 en Europe là vous savez ça passe c'est que les gars vous vous déservez voilà faites attention parce que dans ça là il y a des gens une fois il y a un de mes frères là qui est en train de faire une vidéo et puis il y a une femme qui se plaignait oui ma fille a eu licence elle a eu tel diplôme et puis elle n'a pas eu de travail toi tu es française non ? ta fille là elle n'a pas compté dans autre chose parce que il y a des enfants en Côte d'Ivoire là qui ont bac qui ont licence dans le lycée de Côte d'Ivoire et ils sont en priorité vous n'avez pas bousier le système menti sur le système soulevé les gens et puis demain c'est vos enfants qui vont venir travailler moi je suis dedans ah non parce que nous on a aussi la conclusion dans les enfants là-bas que les gens aussi comprennent que où on est là c'est pas la rose voilà combien de personnes qui savent que regardez voilà où j'ai dormi ce soir vous voyez ce camion là j'ai garé là c'est là moi je suis dedans voilà je suis dedans dans ce camion là le soir voilà la nuit on ne sait même pas qui va venir traverser tu ne sais même pas ce qui se passe tu boucles ton camion tu es dedans voilà comment nous on passe voilà regardez par exemple ce camion là tout ça c'est transport voilà il n'y a pas c'est-à-dire que c'est rien dans des autres ma famille moi je passe par ça pour parler aux gens et aux autres ma carte de vaccination est là je me suis vacciné j'ai fait première dose deuxième dose va arriver et puis c'est tranquille donc pourquoi ne pas encourager les frais qui sont au pays là c'est vacciner parce que ceux qui vous ont dit ne vous vaccinez pas là ils vont courir pour aller se faire vacciner si le documentaire était là j'allais vous montrer et ça c'est pas bien en tout cas vous qui êtes au pays là on parle pour vous on parle pour vous ne pensez pas que nous là on se la coule douce ici c'est l'un de ça là aussi souvent on vous donne vous voyez ça veut dire on est dans la pitié ici là mais on comprend la vie on comprend le frère on comprend la soeur donc l'un qu'on vous donne c'est l'un on vous dit si tu ne fais rien de bon avec ça moi je peux vous garantir tu as une fois bouffé l'un des tu as une fois bouffé l'un des penguis tu as une fois doublé penguis et puis tu as bouffé son un et puis tu as réussi dans la vie regardez allez-y les bons pays là-bas ceux qui ont doublé leur frère penguis il n'y a pas un si vous avez vu un qui a réussi venez me dire voilà venez me dire voilà pourquoi votre vie là d'après nous-mêmes là d'après le chanteur notre vie là c'est dans nos mains tu prends l'un des penguis il faut faire ce que tu as à faire si on te dit prends 5 francs tu prends on te dit prends 10 francs tu prends mais si tu prends ça pour dire non que je suis trop hier champion tu ne sais pas ce qui t'attend et puis dans galère comme ça là ça a eu toute sa souffrance là tu prends ça en télépathie ta famille prend ça en télépathie tu te prends ça en télépathie finalement tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait plus rien ne marche dessus rien ne marche chez moi mais tu as oublié que il y a quelqu'un là tu as dit que tu as bouffé son un des maisons il a écrit ce qu'il est mort tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a souffert il t'a fait confiance en tant qu'un frère en tant qu'un cousin en tant qu'un beau il te donne son un tu bouffes et puis tu penses que toi t'es plus intelligent voilà j'ai dit sanga j'ai dit sanga moi-même là j'ai dit que vous montrez une photo d'un de mes petits frères il était noir quand j'ai commencé à envoyer l'argent là vous savez moi-même mes propres trucs là pendant que j'ai souffré ici là je regarde en arrière petit là est devenu clair comme ça ça veut dire prendre mon un pour aller faire le produit à quel moment je vous parle là à quel moment je vous parle là très 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 malheureux une fois il m'appelle j'ai dit hey champion moi tu m'as raté et moi-là j'ai 6 gamènes dans la tête si tu m'as raté en tout cas si tu m'as raté moi j'étais vite voilà tu m'as raté j'étais vite pour que tu puisses continuer bah si j'étais prêt à ne pas te raté non famille si toi je pense la petite sensibilisation de ce soir vraiment il faudrait qu'on sème entre nous bonsoir je dos bonsoir à vous tous voilà bamba c'est ça voilà je confirme en france l'armée commence à s'émerver contre l'impunité des surakas terroristes et autres ils vont ils vont nous mélanger tous merci voilà vous avez vu merci sébastien j'ai même tu as dit voilà donc vous avez compris c'est pas moi je parle hein c'est sébastien bamba lui là il est dans la il maîtrise un peu voilà c'est un frère qui est avec nous il y a longtemps il maîtrise un peu donc les terroristes là quand il faut la connerie on nous met nous tous on dit c'est un immigré c'est un immigré c'est un immigré alors qu'un noir est peureux mais déjà on dit que c'est un noir ça veut dire quand c'est méchant c'est mauvais là eux ils se mettent avec nous mais quand c'est bon là ils disent qu'ils ne sont pas même si là avec nous vous avez vu donc il faudrait que nous on soit intelligents et je pense que si on n'est pas intelligent pour avancer ensemble en tout cas chacun dans son chacun voilà aujourd'hui ils disent c'est bien moi là regardez depuis le Mali jusqu'au Niger au Nigeria les terroristes là on dirait que ça veut dire qu'ils étaient en case ils sont sortis et celle-là vous n'avez pas de démocratie au niveau du Tchad ça marche déjà le peu qu'ils ont là jusqu'à Blas ils vont vous réattendre de vous être déchirés en train de vous être déchirés parce que il va arriver un temps où il n'y a pas je vous dis aujourd'hui regardez un peu la xénophobie qui est en train de prendre forme dans tous les pays de l'Afrique donc aujourd'hui si toi tu as brûlé ton pays pas parce que celui qui est à côté va te laisser votre cadeau moi je vous dis en même temps voilà les libéraux sont en train de nous guetter les Ghanais eux-mêmes on parle même pas même eux ils aiment la xénon voilà maintenant les Maliens ont le matin midi soir les Bukhariens matin midi soir donc eux aussi ils vous attendent regardez aujourd'hui voilà des gars les Bilibili ce matin j'ai parlé de ça qui s'est plaint parce que le président a reçu un ministre malien qui est venu demander l'énergie aujourd'hui là si on coupe courant à Bidjan c'est parce qu'il y a une panne technique on est en train de régler ça sinon en principe avec ce que nous on a créé là il n'est pas en coupure de courant la Côte d'Ivoire il y a un petit qui m'a dit mais les Ghanais aussi oui la Côte d'Ivoire donne courant au Ghana la Côte d'Ivoire donne courant au Burkina à la Guinée au Mali au Niger au Niger et même au Niger on m'a donné aussi la Côte d'Ivoire a la même capacité énergétique que le Nigeria 100 millions d'habitants et puis 25 millions 26 millions d'habitants ils ont même même courant là ça veut dire même capacité là on a la même chose on est à 2 000 et quête ils sont à 2 000 et quête Nigeria non ils sont à 2 000 et quête nous on est à 2 000 et quête le Mali est venu négocier les Ghanais vous avez construit c'est-à-dire que vous avez construit quelle turbine vous avez construit quel barrage quand vous avez construit les barrages ici vous avez construit Ouattara matin, midi, soir Magellan étranger tout ça mais il n'a pas cédé il a construit les barrages on a augmenté la capacité énergétique nos frères maliens qui nous insultaient matin oui Ouattara aujourd'hui vous venez de me demander le courant si Ouattara était méchant voilà pourquoi j'ai dit c'est un homme béni de Dieu quand tu prends une flèche avec quand tu prends une flèche contre le président Ouattara avant que ça arrive devant lui ça se transforme c'est-à-dire que ça se transforme en chose comme un en rose et ça tombe devant lui comme bonheur c'est tout ce que moi je peux vous dire sinon tout ce que vous faites là rien n'est mâche c'est un homme qui est béni parce que tu n'es pas fait du bruit à quelqu'un et puis il a passé toujours ton mauvais ton mal ils ont voulu prendre l'âme pour venir à la Côte d'Ivoire aller prendre l'âme dans la caserne tout ce qui a été payé là aujourd'hui Dieu a fait que il y a trois qui sont restés et puis il y a chose donc vous voyez un peu aujourd'hui il y a beaucoup de choses donc nos frères burkinabés nos frères maliens nos frères togolais autres là vous qui vous prenez pour les panafricains là hé restez tranquille le président il n'y a pas de meilleur panafricain que lui il n'y a pas de meilleur panafricain que chose comme que le président Foubani il est sur une trace de Foubani et puis terminer comme je vous ai dit merci voilà voilà 4000 4000 mégawatts ça c'est beaucoup merci donc c'est un homme qui est béni donc regardez aujourd'hui donc comme je l'avais dit on nous montre les photos regardez dans un mois le quartier résidentiel du Cameroun ça c'est un homme qui est pour moi voilà donc ça vient un taux là environnement qu'il trouve comme en Europe là ça vous peut trouver ça en Côte d'Ivoire voilà donc aujourd'hui vous voyez que moi j'ai dit on n'a qu'à bien faire on n'a qu'à réfléchir ça va comme les Camerounais qui viennent aujourd'hui dans le Côte d'Ivoire au moment où leur Babacani leur Afrique Média leurs imbéciles traitaient la Côte d'Ivoire de moins que rien nous insultaient là ils étaient où ? water a calmé la tempête c'est là vous avez nous c'est là vous avez nous dit que notre aéroport est joli nous on sait vous avez nous dit que notre pauvre c'est joli nous on sait vous avez nous dit qu'il boulait c'est joli nous on sait en tout cas vous qui ne savez pas là partager ces photos là entre vous là-bas cette vidéo là entre vous moi ici déjà au problème de tout ça voilà voilà et vous avez vu il y a le troisième pont et le quatrième pont une merveille c'est tout ça là c'est pour réduire tout ça là ces accidents là vous voyez parce que la nationale une l'autoroute du nord là c'est trop qu'encombré entre les deux ponts d'Adjame jusqu'à Yopougon deuxième pont il y a plein de quartiers dans la périphérie donc le fait de faire le quatrième pont là ça va déconjectionner et quand on parle de déconjectionner Yopougon plateau là c'est cinq minutes c'est comme le pont Harry Coman Bédié vous avez vu ça et on va finir par Gikaoué au Rassel Bambino s'il vient nous on le prend parce que il faudrait qu'on arrive à savoir utiliser les pions moi ce que j'ai aimé chez Gikaoué c'est un bon combattant tu sais dans la vie famille il faut qu'on il s'est dit que quand un adversaire courir cela il faut le reconnaître Wichi pendant tout ce qui s'est passé là c'est là on voit regardez la promotion de Adjumani au RHDP regardez Hachipatric au RHDP et regardez Didier Mardi au niveau du PDCI regardez chose comme un même chose Kaku Kikaoué au niveau du FPI au niveau du PDCI qu'on ne veuille ou pas mais Kikaoué il n'était pas tout même dans sa bêtise c'est-à-dire que c'est ce qui me plaît chez lui même dans la bêtise il était franc il était serré et il était au front pendant ce temps là où étaient tous ces cadres qu'on vient de nommer aujourd'hui Billon il était avec lui il était avec lui depuis sa partie Thierry Tano aujourd'hui là dans ce monde là quoi d'Ivoire que moi je vois là non il ne veut qu'à laisser là parce que au moment les choses sont en train de se métamorphoser les choses sont en train de changer de se métamorphoser la politique là elle est en train de se métamorphoser tu n'as pas tu joues les chocos et puis on te prend de te déposer au pouvoir je suis désolé le pouvoir le pouvoir là il se prend oui ce n'est pas les Billons vous pensez que Billon peut être président en Côte d'Ivoire vous pensez qu'il était président en Côte d'Ivoire à un moment donné ce n'est pas quelqu'un qui va aller au front pour son camarade moi je suis désolé ce n'est pas quelqu'un qui va aller au front pour son camarade voilà des gens des gens qui sont nés comment ils appellent les chocos ils sont nés un cuillère d'argent dans la bouche quand on dit en même temps ils vont disparaître dans Côte d'Ivoire ils sont désolés ils n'ont qu'à temps voilà ils n'ont qu'à temps ils vont mettre dans la petite poste des gardiens des choses là bon le jeune qui est secrétaire général de la présidence lui a la chance parce qu'il est avec le président voilà moi il dit en même temps moi c'est que vous ne parlez pas moi il dit voilà quand il voit aujourd'hui tu ne vas pas au charbon tu ne vas pas bénéficier ça il faudrait qu'on soit clair tu ne vas pas au charbon tu ne vas pas bénéficier c'est à lui qu'il ne va pas jouer les socos et puis on va se battre on va se tuer et puis vous avez bénéficier il dit hier il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à dire que son ami voilà merci à un moment donné il faut descendre et puis on va parler on va se mesurer c'est ça aussi on dit garçon voilà ainsi de partir il était moins vous avez vu maintenant là il va au front voilà donc en tout cas moi il parle et puis ça peut me trouver non famille portez-vous bien voilà souris Sanogo toujours Bambino voilà les frères voilà Tim Mathieu si tu n'habites pas le Pougon tu ne connaîtra pas l'utilité du quatrième pont puisque le matin c'est vraiment un calmeur pour ces grands de bureaux merci mon petit tout ça là je pense qu'ils vont savoir ça voilà donc toujours moi je suis calé famille voilà les souris les petits frères voilà on n'est pas trop beaucoup j'ai le temps de citer vraiment tout ça là comme Bambino l'a dit parce que le direct on l'a fait ensemble et encore happy birthday à notre maman Clem Sundry qui est là au fond au moulin le travail que nous faisons là c'est pour la petite génération on va fuir le pays des plans ensemble même trouver nos restes en tout cas moi je n'ai pas vous dit qu'ils aiment pareil il y a un travail vous me voilà tu travailles parce que on a tous si tu es d'ailleurs un coin où tu as vu un cadavre de boulet c'est vrai qu'on a vu un poulet là c'est un steak c'est un on n'a même vu poulet qu'on est gauche comme ça donc ça fait que quand tu es habitué à ça il y a des choses de la communauté là tu n'es pas habitué à ça nos enfants n'es pas habitué à ça donc quand on parle de la circulation du pays on parle de beaucoup de choses famille portez-vous bien si on a un petit bout de temps on va faire chose là là vous avez vu ça monte comme ça ça c'est la 99 qui est là la 99 ça quitte en Maryland passer là ça va à New York et moi je vais casser ici parce que je vais à Buffalo donc de Buffalo je vais à Rochester et de Rochester je viens donc il fallait que je prenne d'abord un temps pour conduire et puis venir garer voilà garer pas sur la route mais sur un exit voilà et là là à 3h du matin boum je prends le camion je suis parti au plus tard à 7h quand ils vont ouvrir là moi je suis calé je fais mes délivres je fais mes délivres et puis je rentre c'est comme ça donc on cherche tout le monde dans la boue et c'est ce qu'on apprend aux petits frères c'est libre de ta toux depuis ta position donc soyez salués c'est là on va s'enverder un peu en attendant peut-être que l'autre partia on va même plus partir sur la deuxième page voilà donc famille on a qu'à essayer de voir et puis on va continuer donc sur ce portez-vous bien bon mois de jeûne on va se gêner ensemble un jour après un mois un jour ou bien peut-être deux jours comme ça on va se gêner puis bon voilà on va s'accompagner c'est une famille portez-vous bien sur le bon appel ciao